Aujourd'hui, Thierry Breton nous régale avec une caille confite à l'huile d'olive aromatisée. Le chef a choisi un dressage original et soigné en accompagnant sa caille d'une salade de betterave trois couleurs, parsemée de fleurs comestibles. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette, un défi de taille. C'est une caille, une volaille de chair blanche qu'on va faire confire tout doucement dans l'huile d'olive et qu'on va servir avec une rémoulade de betterave crue, ce qui va dissocier les deux textures, confite, moelleuse et le croquant de légumes. Première étape et premier défi pour nos candidates, la découpe de la caille d'une précision quasi-chirurgicale. Car il faut 15 à 20 minutes de cuisson pour la confire. Donc là, on suit bien le cartilage. Là, il y a un petit os, le brechet, on passe juste derrière pour garder le maximum de chair. Et là, vous allez couper le cartilage, ce qui va tenir la chair pendant qu'on file la caille. Je me dis qu'il suffit juste que je sois bien concentrée, que je regarde ce qu'il fait et que c'est une petite bestiole, donc ça ne va pas être très compliqué. On ne laisse pas de chair sur la carcasse. Oui, ça se coupe facilement, c'est des petits os, on enlève le surplus de gras, on fait pareil à l'autre côté. Donc on coupe le cartilage, vous voyez, ça va tenir le filet et ça va éviter qu'il sèche. Après, on descend le long du brechet. Hop, et là, vous avez la jonction entre l'aile et le bateau. Ça a l'air tellement simple quand il le fait. Le couteau rentre, il dit il y a un os ici, ok, on passe l'os, on enlève le bout de gras et voilà, il le fait en deux secondes. Donc ça me semble simple, j'ai vu où est-ce qu'il enlevait vraiment au niveau de la carcasse les deux blancs au départ, donc je me suis dit ça devrait aller. Avec un petit couteau, on enlève les petites plumes qui restent. Comme on a une cuisson confite, il faut que la peau soit impeccable. La caille levée, le chef Thierry Breton la plonge dans de l'huile d'olive et débute la cuisson à froid. La volaille va confire pendant 20 minutes à Feudoux. La ébullition tout doucement. On prend la gousse d'ail, on coupe en deux en laissant attacher la base. Comme ça, elle va confire tout doucement avec la caille. Là, on n'enlève pas le cœur, non ? Pas besoin ? Non, parce que c'est confit, donc ça va se fondre. On ajoute un peu de romarin, ce qui va parfumer l'huile d'olive. Et on s'en servira pour la déco finale. D'accord. On va se préparer la rémoulade de betterave, un peu d'échalote. Il y a une petite technique, c'est ciseler l'échalote. Donc attention aux doigts. On coupe plusieurs lamelles horizontales. Une fois l'échalote ciselée, le chef écoute le persil dont il garde les branches qu'il ajoute à l'huile d'olive pour la parfumer. Sans transition, il passe à la découpe du persil qui servira à relever la salade de betterave. Alors il y a une petite technique, une petite astuce aussi, vous pouvez le faire dans un bol au ciseau. Comme ça. Mais là, on est quand même dans un petit cours de cuisine, donc on va essayer de faire comme les professionnels. Le chef passe maintenant à la salade de betterave crue. Il choisit de mettre en vedette trois sortes de betterave. La traditionnelle betterave rouge et plus rare, des betteraves jaunes et roses. La mandoline, je ne l'utilise pas généralement chez moi, mais quand je le regarde, je me dis qu'il suffit juste que je sois appliquée et que je fasse attention, pas trop stressée et que tout se passera bien. Donc là, on va regarder la caille. Pour l'instant, ça vous plaît ou pas ? Pour l'instant, ça va. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Il ne faut pas que ça aille trop vite, justement, comme je disais tout à l'heure, pour qu'on garde la blancheur de la caille. Si ça va trop vite, on va colorer et sécher la chair. Donc il faut vraiment que ça aille tout doucement. Il faut que ça bouillotte quand même un petit peu. Voilà, comme ça. On va baisser peut-être même... La caille va maintenant confire doucement. Pour cette étape, il est impératif de la cuire dans une huile très chaude, mais jamais bouillonnante, au risque de durcir trop rapidement les chairs. Pendant ce temps, le chef passe à l'assaisonnement de sa salade en ajoutant betterave rouge, la moitié du persil et la moitié des échalotes. Le persil. Moutarde. C'est quoi, une cuillère à peu près ? Voilà, une cuillère. Après, surtout, ça dépend. C'est à vous aussi de donner dans la recette ce que vous aimez. Si vous aimez un peu plus moutardé, un peu moins, un peu plus vinaigré. Un petit peu de sel. Un poulain à poivre. Et là, on mélange bien. Et pas d'huile, Thierry ? Et l'huile, on va se servir de l'huile de cuisson, de tout à l'heure, qu'on mettra tout à l'heure. Comme ça, elle sera déjà parfumée avec le romarin. Thierry Breton passe maintenant à sa seconde salade de betterave, en procédant de la même façon que pour la première. Alors là, on a vraiment l'odeur de la betterave crue. Ça dégage vraiment beaucoup de fraîcheur. Vous voyez le vinaigre ? Et puis on adoucira un petit peu tout à l'heure avec l'huile d'olive. Le chef nous fait goûter, donc je me dis que j'ai quand même une image et un goût de ce don à quoi c'est censé ressembler. Le chef revient sans tarder sur la cuisson de ses cailles avec une nouvelle consigne importante. Lors de la cuisson, il faut retourner délicatement la volaille afin de bien la confire sur les deux côtés. Juste bien. Il n'y a pas trop de coloration. On voit bien que la caille a gardé sa tenue. La gousse d'ail confit tout doucement. On la laisse dans la chemise. La chemise, c'est la peau. La chemise, c'est la petite peau. On va goûter. On va mettre un petit peu de sel. Je vais vous faire goûter. C'est important d'assaisonner en cours de cuisson. Comme ça, le produit commence bien à prendre le sel et le poivre. L'assaisonnement premier, c'est le sel et le poivre. Il commence bien à s'imprégner de sel au début de cuisson. Si on assaisonne tout à la fin, on risque de trop saler. Le sel n'a pas cuit, n'a pas imprégné les chairs de la caille. Pour la décoration, j'ai prévu une petite fantaisie. C'est des petites fleurs de la bourrache et de la capucine pour des petites fleurs qui se mangent. Le petit côté féminin de cette recette. Le chef passe à la dernière étape de l'assaisonnement. Il ajoute l'huile d'olive des cailles afin d'adoucir la vinaigrette et de lui donner tous les arômes de cuisson. Il y a des petites graines de moutarde, le persil. C'est assez simple comme goût, mais on garde vraiment les saveurs des légumes. Alors que son dressage est en cours, le chef sort les cailles et révèle une dernière astuce aux candidates afin qu'elles puissent vérifier la bonne cuisson de leur volaille, véritable défi de la recette. Vous voyez, il y a une petite technique, il faut que ça rebondisse un petit peu. Vous pouvez voir aussi, on lève le filet et on voit, il y a un tout petit peu de rose, c'est ni trop rose, ni trop sec. Donc là, la cuisson, elle est parfaite. Donc on égoutte. Quelle belle leçon de cuisine. Les cailles. C'est très intéressant, ça. Alors, la gousse d'ail. On récupère la gousse d'ail. Voilà, le romarin qui va servir pour la décoration. Pour finir la caille, on enlève le petit cartilage qu'on a laissé justement pour que la caille reste bien plate. Voilà, juste le petit cartilage. Après, on dresse en mettant du volume. On peut aussi rajouter, ce que je n'ai pas fait sur celle-ci, un tout petit peu de sel, dès qu'elle sort de l'huile chaude. Comme ça, le sel va fondre sur la caille et on rase des petits grains, comme ça, des petits grains en dégustation. Des petits grains de sel croquants. Voilà. Le romarin. La gousse d'ail, on va pouvoir la mettre sur le côté. L'huile, on va la rajouter à la fin. On va la faire tomber pour faire aussi un tout petit peu de... un tout petit trait sur l'assiette noire. Le fond d'assiette noire. Là, on décore. Deux. On décore des fleurs de brâche. C'est beau les couleurs. Voilà. C'est magnifique. On arrose un peu d'huile, ça fait briller la caille. Un dernier trait de vinaigre de vin rouge pour relever le tout et le dressage est terminé. C'est génial. C'est extrêmement rapide, c'est simple en même temps, très efficace. Ça a du volume. Et puis ce qui est génial, c'est que tout a été récupéré, rien ne se perd. Bon, bah les filles, c'est prête ? Ça va être à vous de jouer. On est parti ? Ouais. Alors, je vous attends sur la cuisson de la caille, pas trop vite, toujours un petit œil, parce que si ça va trop vite, elle va colorer, elle va sécher. Et là, en dégustation, ça ne sera pas pardonnable. Voilà. Très bien ? Très bien. Je veux gagner, je veux que tout soit bien et surtout qu'on ne puisse pas me reprocher d'avoir fait quelque chose de différent de ce que j'ai vu. Concrètement, il y a trois étapes dans la recette qui est couper la betterave, faire chauffer la caille et la découper. Du coup, je me dis que je vais être tranquille et qu'il n'y a pas de difficulté majeure.